Bonjour, je vous propose de découvrir avec ces quelques diapos les études de sages-femmes. Alors vous entendrez assez régulièrement parler de maïotique, d'études en maïotique, de formation en maïotique. Pourquoi ? Et bien parce que la maïotique désigne l'art de l'accouchement et plus particulièrement la science médicale pratiquée par les sages-femmes. Alors comment accéder à la profession de sages-femmes ? Les études de maïotique durent au total 5 ans parce qu'elles comprennent en première année la première année des études en santé. Depuis la nouvelle réforme, vous devez donc après le baccalauréat réaliser soit un pass, soit une licence santé. A l'issue de cette première année, vous accédez à l'école de sages-femmes et là les études en maïotique durent précisément 4 ans. Cette première année de pass et de las et les deux premières années vont réaliser un premier cycle qui va vous conférer un grade de licence. Et les deux dernières années de formation, vous feront accéder à un grade de master à l'issue de la formation où vous disposerez d'un diplôme d'état de sages-femmes. Vous êtes donc pendant toutes les études sous un statut d'étudiant, mais en intégrant à partir de la deuxième année une école de sages-femmes qui est l'école hospitalière qui dépend du CHU de Lille. La formation est caractérisée par une alternance de cours et de stages. Il est à noter que dans le parcours de licence, la part de théorie est un peu plus importante que la part de pratique. Cette proportion s'inverse dans le master puisque là, le nombre de stages en volume est plus important que l'enseignement théorique. Il est à noter en cinquième année un stage qui va durer 20 semaines. Ce stage débute début février jusqu'à fin juin, la date d'obstention du diplôme d'état. Et ce stage pré-professionnel de 20 semaines permet vraiment aux étudiants sages-femmes de se positionner en futur professionnel dans une structure. En matière de pédagogie, nous avons la possibilité de vous proposer un accompagnement individualisé. En effet, les promotions sont composées d'une bonne quarantaine d'étudiants, ce qui nous permet vraiment un accompagnement personnalisé. Comme expliqué précédemment, la formation est composée d'une alternance de cours et de stages. Il est à noter une formation importante au centre présage tout le long du cursus. Vous avez ainsi la possibilité d'accéder à ce qu'on appelle la simulation en santé, qui est une méthode pédagogique très appréciée des étudiants, puisqu'elle vous permet de simuler des actes ou des soins sur des mannequins à haute fidélité. Bien sûr, l'école de sages-femmes utilise les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous mettons un point d'intérêt particulier autour de la pédagogie active, c'est-à-dire des méthodes pédagogiques qui permettent aux étudiants d'être vraiment acteurs de leur formation au travers de travaux dirigés, travaux pratiques, des ateliers de raisonnement clinique, de la classe inversée, etc. Les unités d'enseignement sont variées. Vous allez avoir un certain nombre d'unités d'enseignement correspondant aux différents systèmes cardiovasculaires, urinaires, systèmes digestifs, etc. Ces unités d'enseignement vont vous permettre d'avoir un bagage médical conséquent et varié. En parallèle, vous avez les unités d'enseignement qui sont plus spécifiques au cœur de métier de sages-femmes et qui sont l'obstétrique, la pédiatrie, la néonatologie, la gynécologie, l'hormonologie de la reproduction. Et ensuite, vous avez toutes les sciences humaines et sociales avec notamment l'éthique de la santé, la psychologie, la sociologie, les cours en communication, tout ce qui est réglementation, législation, des enseignements en santé publique également, d'épidémiologie et des enseignements qui vont vous permettre de vous initier à la recherche. En complément, vous aurez des enseignements en anglais, vous passerez un certificat de compétence numérique. Vous passerez également ce qu'on appelle l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de deuxième niveau, qui est demandé aux professionnels de santé dans leur exercice habituel. Il est à noter aussi qu'en troisième année, les étudiants réalisent ce qu'on appelle le service sanitaire. Donc, ça concerne l'ensemble des étudiants en santé. L'idée, c'est de mener en pluridisciplinarité des projets de santé publique. Donc, en général, ce sont des actions au sein de collèges, de lycées, ça peut être au sein d'associations et un groupe composé d'étudiants en maïotique, d'étudiants en médecine, en pharmacie, en odontologie et des étudiants en soins infirmiers, des étudiants en kiné aussi. Ces groupes pluridisciplinaires vont travailler ensemble sur des thématiques de santé publique, ça peut être le sommeil, les addictions, les mille jours, enfin voilà, il y a plein de thématiques sur lesquelles les étudiants réalisent des actions communes. Concernant les stages, ceux-ci sont également variés. En début de cursus, vous commencez par un stage de six semaines dans des services de médecine ou de chirurgie, majoritairement au sein du centre hospitalier universitaire de Lille, mais aussi dans quelques hôpitaux périphériques. L'objectif de ce premier stage est l'acquisition des soins de nursing et des soins de confort, ainsi que les soins infirmiers. Puis, les autres stages vont se dérouler dans des maternités, majoritairement maternités du Nord et du Pas-de-Calais. Il peut y avoir des stages qui se réalisent dans d'autres départements ou d'autres régions. Il y a des stages aussi qui vont être réalisés chez les sages-femmes libérales, puisque c'est un mode d'exercice qui se développe, qui se redéveloppe beaucoup ces dernières années chez les sages-femmes. En quatrième ou cinquième année, vous réalisez ce qu'on appelle un stage à options. Et ce stage à options, là, c'est vous qui choisissez l'endroit et le mode d'exercice. Et ce stage à options peut être réalisé à l'étranger. Donc, en dehors de ce stage à options, sachez que ces stages sont organisés par l'école, ce qui est quand même assez confortable pour les étudiants. Et donc, vous n'avez pas à chercher de terrain de stage. En ce qui concerne les modalités d'évaluation, les années sont organisées en semestre et vous aurez donc des contrôles continu des connaissances à chaque fin de semestre. Les stages, comme vous l'avez vu, sont importants pendant la formation et donc ces stages sont soumis à validation. Donc, il faut avoir validé tous ces stages de l'année pour passer en année supérieure. Chaque semestre, les étudiants ont au moins une évaluation formative des compétences. Alors, une évaluation formative, c'est une évaluation qui n'est pas notée et qui est réalisée avec soit une sage-femme enseignante, soit une sage-femme clinicienne. L'objectif est de vous accompagner sur le terrain dans l'acquisition de vos compétences cliniques. On réalise aussi une évaluation des compétences cliniques en simulation en santé dans le cadre du centre présage. Et donc, il y a des évaluations là qui font partie du contrôle continu des connaissances. Enfin, il est à noter que sur la cinquième année, vous allez réaliser ce qu'on appelle un travail de recherche de fin d'études. Il s'agit d'écrire un mémoire et de faire une soutenance orale de ce mémoire. Quelques liens utiles si vous souhaitez continuer à découvrir les études de sage-femme. Le programme des études est détaillé dans deux arrêtés. Le premier arrêté est l'arrêté du 19 juillet 2011, qui va vous décrire de façon précise le contenu de la formation sur le cycle de licence. Et l'arrêté du 11 mars 2013, qui est, lui, relatif au régime des études en vue du diplôme d'état de sage-femme, et qui va donc détailler la formation, l'ensemble des enseignements du cycle de master. Il est à noter que la profession a élaboré un référentiel métier et compétences des sages-femmes, qui est disponible facilement, et notamment sur le site internet du Conseil national de l'Ordre des sages-femmes. Je vous remercie de votre attention et je vous propose de continuer la visite du site internet de l'Institut Gernès Rieux pour continuer à vous informer sur la profession de sage-femme. Merci. 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 Merci.